Aérodrome de Neuville, l'appui de la Fédération des municipalités donne des ailes aux opposants. C'est plus que symbolique, c'est un enjeu fondamental. Et on avait besoin de cette résolution-là. Le débat sur l'aérodrome de Neuville a refait surface ce matin au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Les membres de la FQM ont adopté à l'unanimité une résolution pour appuyer les opposants dans leur démarche contre l'aérodrome. Reportage Marimaud-Pombrian. Une piste asphaltée, des avions, l'aérodrome de Neuville est bel et bien en fonction, même si plusieurs continuent de s'y opposer. Dans le cadre de leurs assises annuelles, les membres de la Fédération québécoise des municipalités ont appuyé Neuville à l'unanimité dans sa lutte. Pour nous, c'est plus que symbolique, c'est un enjeu fondamental. Et on avait besoin de cette résolution-là, de cet appui formel-là pour continuer nos démarches. Armé de cette nouvelle résolution, il veut demander à nouveau au gouvernement fédéral de respecter les compétences des municipalités en matière d'aménagement du territoire. Ce débat-là, c'est un débat de principe. Oui, on l'est fait pour les gens de Neuville, mais on l'est fait également pour l'ensemble des municipalités du Québec. L'arrivée de nouveaux ministres aux affaires municipales fait naître de nouveaux espoirs. Dans un contexte où on a affaire à un ministre issu d'un gouvernement qui veut affirmer ses compétences encore plus fermement, il y a là, je pense, une belle opportunité, une belle façon d'exprimer une compétence qui est nettement de la prérogative du gouvernement du Québec. On l'a dit de façon très, très forte à l'Assemblée nationale quand nous étions à l'opposition, à l'effet qu'on appuie finalement la FQM dans sa proposition d'aujourd'hui de ne pas avoir d'aéroport à Neuville. Pendant que les politiciens discutent, les citoyens opposants continuent leur travail malgré l'ouverture de l'aérodrome. On peut parler d'une surprise de certains citoyens de voir si peu d'achalandage, mais pour nous, c'est un calme trompeur. Nous, on pense qu'étant donné les poursuites judiciaires, il y a beaucoup de clients éventuels qui n'osent pas venir à Neuville. C'est dans la semaine du 22 octobre que la Cour supérieure du Québec entendra le recours intenté par deux citoyens de Neuville. Les propriétaires de l'aérodrome sont confiants de conserver leurs acquis, puisqu'ils disent avoir respecté la loi tout au long du processus.